Causé par le bacille de coque, la tuberculose continue de faire des ravages dans le monde entier. Dans le département de Jigenshore, plus d'une centaine de personnes souffrent de cette maladie. L'infirmier responsable du traitement de la tuberculose revient sur cette maladie. Pourquoi on dit que c'est une maladie contagieuse ? C'est une maladie qui peut être transmise à une autre personne. Par le moyen des crachats ou bien des éternuements. C'est pour cela qu'on appelle une maladie contagieuse. C'est une maladie qui pose un problème qui est grave, mais qu'on maîtrise parce qu'il y a des traitements qui sont disponibles. Selon toujours cet infirmier, les personnes les plus exposées sont ceux qui habitent dans des zones étroites. Les milieux où il y a une concentration de population, il y a moins d'aération. Ce sont ces personnes qui sont de manière générale plus exposées. En plus aussi des personnes qui sont un peu malnutries et des autres personnes qui développent un certain nombre de maladies comme le diabète et le sida. Ce sont des maladies qui entraînent la baisse de l'immunité de la personne et qui facilitent la maladie de la tuberculose. Comme toute autre maladie, la tuberculose présente aussi des conséquences qui peuvent même freiner l'activité d'une personne. Les gens qui sont le plus souvent touchés par cette maladie ne parviennent pas à plus travailler. Donc ça touche le plus souvent la population productive, c'est-à-dire les jeunes de 14 jusqu'à 49 ans. Mais il y a aussi des conséquences sur le plan clinique parce que si c'est une maladie qu'on ne traite pas, ça va entraîner à la mort. La tuberculose peut se guérir si une fois le malade suit les conseils de son médecin et le traitement est gratuit et disponible dans toutes les structures de santé.